Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum, on joue en Xalougie, Eni, on est contre Upper Mage, Eni et Lyotrope et on a une cote de 4464. On est sur la 2.58, bon c'est bugué, je peux pas me déplacer au début du combat, j'ai juste normalement l'Eni qui va arriver à gauche de Lougie mais je peux rien toucher de plus. Et voilà, donc advienne que pourra. Ok c'est bien ça. Je pense qu'il y a le même problème en face, c'est depuis la mise à jour, il y a l'air d'avoir ce petit souci. Alors qu'est-ce qu'on a en face, Pritek, Pritek, Prismaru, ça fait quoi ça ? D'accord, donc on n'a pas le droit de savoir, bon, faudrait que j'apprenne aussi toutes les Prismaradits par cœur, donc pour PVP c'est intéressant. Alors il faut que je pense à faire mes maîtrises des invocations, j'avais un peu oublié au combat d'avant, j'ai pas le réflexe. Hop, on va faire un flou, on va faire un contre, je vais venir mettre Sablier de Xel ici, contre, je vais venir ici, Primo. Un petit ralentissement. Yo, j'ai pas mis le peur de poux cette fois. Yo, nickel, voilà qui me rassure. D'accord, donc il y a des Pritek qui rendent invisible. Ah bah ça régale, c'est pourquoi pas. En vrai ça doit pas être si horrible que ça je pense. C'est genre pour placer, ça doit durer un tour, un tour, franchement c'est, bon, ok. Ok, ok. Moi je suis pris à tout maintenant, j'ai peur de rien, j'ai tout vu. Qu'est-ce qu'on va faire nous ? On va venir faire, alors déjà mes Trits des invocations, ça faut pas que j'oublie. On va faire un Moloss. On va faire un Aboiement. Férocité. Je vais peut-être me faire un Arcana en vrai. Est-ce que c'est grave si je reste en zone ? Il y a Loper peut-être qui est pas ouf. Je vais me mettre là. Pour pas donner des Free non plus, Runes. Bon, je suis encore assez proche de ma position d'avant. Il peut peut-être encore choper des zones, mais ça le fait s'avancer un peu. Comprèche Tectonique. Ça tape fort, on est tour 1 quand même de base. What the fuck ? Bon. Ça doit être normal, ne vous inquiétez pas. J'imagine que tout va bien. Bon, on va venir faire un Lapin ici. Galva. Bah, ça, Solidarité. BGG à tous. Et Prev, je pense. C'est... Ça tabasse quand même. Bon, heureusement qu'ils ont enlevé au moins un peu le nerf des... Enfin, ah oui, d'accord. Ah oui, c'est pas mal, ça. Je vais venir avec le Lapin. En vrai, je vais rester là, je pense. Ok, je peux jouer mon Lapin. C'est la première fois. J'avais pris le sort des Invoques avant, mais j'avais oublié de le faire. Donc là, ok. Lennie qui va me remettre une couche, évidemment. Ça tabasse quand même, hein. Ça tabasse, mais je suis encore vivant, les amis. Mot secret. Mais oui, l'aboiement. Oui, l'aboiement de Bluginac qui me rend inébranlable. Qu'est-ce qu'il va faire, en fait ? Fracasse, silence, cac. Ok, le... Le mot est très clair, c'est du retrait PA. Non, mais au moins, il me dit ce qu'il fait dans ses modes, si vous voulez. C'est très explicite. J'apprécie l'honnêteté. C'est marrant, en tout cas. Bon. Si vous voulez. Hop. Ce qu'on va faire, nous, ça va être... Ça, comme ça. Tac. On va faire rollback. Paradox, pardon. Hop, alors il me tacle. C'est un peu chiant. Je vais faire... Hum... Ouais, je peux pas faire ce que je veux. Je vais donc simplement venir faire ça. Et ça. Et me caler là. J'ai fait le paradoxe, parce que j'ai besoin de reset mon cadran, des fois qu'il me le pète. Bon, je suis encore exposé avec le Xelore, mais en vrai, je suis assez tanky. L'hélio est fragile. L'hélio, c'est une chips. Donc, il faut que je sois prêt à rush l'hélio s'il s'approche. Et sinon, le permage, il a l'air de faire tellement mal que je vais quand même devoir m'en occuper, je pense. Il va peut-être isoler mon ennemi. Ok, il a plus la lune de vue sur le Xel. Il peut encore... Ok, il se... J'ai jamais vu un upper match bouger comme... Un hélio bouger comme ça, pardon, mais... Ok, Imral. Mais c'est quoi les dégâts que je prends ? Qu'est-ce qui se passe, en fait ? Bon. Hum... On va faire une poursuite, là. Je sais pas ce qui se passe avec les dégâts. Je sais pas ce qui se passe. J'ai aucune idée. Je vais y aller sur l'hélio. Voilà pourquoi je joue l'hémi, on me demandait dans le chat. Alors je les fous l'héros. Bon, je passe en état de rage 2, donc je tanque un peu plus. Mais les dégâts que je prends, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, c'est du mode un pre-tech en face, donc c'est très offensif avec un pre-tech pour défendre un peu. Heureusement que les pre-tech sont un peu moins violents qu'à l'époque. Même si je trouve que c'est encore tout à fait jouable. La question c'est est-ce qu'il y avait empêché de bouger avec l'enni ? Mais... Mais qu'est-ce que c'est que ces dégâts ? Non, il m'empêche un peu de bouger quand même. En vrai. Je sais pas ce qu'il se passe avec le rox, c'est très bizarre. Je vais devoir pousser le gzel, je pense. Je vais y aller à la solidarité. Oui. Pourquoi mes soeurs se lancent pas, je ne sais pas. Ça full lag, hein. Non, j'ai passé avec le lapin, je voulais passer le tour de l'enni, ça a passé le tour du lapin. Mais c'est dramatique, pourquoi il m'arrive des trucs comme ça ? Ça n'arrivait pas, ça, avant. C'est horrible, en vrai. C'est horrible. Bon, il faut que je m'invitue, mais c'est full laggy. C'est peut-être parce que tout le monde est en train de jouer sur la nouvelle mage que ça lag autant. Normalement, les conditions étaient devenues relativement correctes récemment sur le PvP. Et là, c'est très très grave, hein, ce qui se passe. Je suis dégue, le lapin, j'avais deux régènes à mettre. Bon. On va essayer de tabasser l'héliot autant qu'on peut. Là, j'ai une petite zone sympa, déjà, de retrait au cadran. L'enni 35 de tacle, normalement, il ne me tacle pas. Eh bien, lui, il joue avec son lapin. Il n'est pas con comme moi, il soigne son héliot. Ah non, il n'est pas soigné, il n'a peut-être pas eu le temps non plus. Bon, du coup, on est quitte. Ce que je vais faire, c'est déjà un retrait en zone de l'espace, ici. Alors, celui-là, il me régale. Ensuite, en vrai, je pense que je vais venir comme ça. Et le upper me tacle, vraiment, c'est ma vie. C'est la vie que je mérite. Je vais lâcher une pétrife, ici. Je n'ai pas le temps de finir, c'est à l'acte de ouf. Ce n'est pas grave. Il a pris double ébène, l'héliot. Et là, mon UJI 1300 PV, c'est un peu technique. Moi, j'ai le flare. Je vais pouvoir flare. Je vais me régénérer un tout petit peu en lui tapant dessus. Il ne lui reste que 5 PA. Heureusement que j'ai pu lui mettre un peu de retrait. Ok, il se barre là-bas. Il prend un peu de régén. Il me prend les dégâts que je prends. C'est chaud. C'est quand même très chaud. Là, je vais juste flare et taper. Je vais flare ici. Ok, donc, il a son ivoire. On va le casser. On va juste full taper. Merde, je ne voulais pas me transformer. Je suis le pire joueur, en fait. Ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Je vais rester là, je suis bien. Ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais booster ma carcasse, faire un mollusque et pouvoir me soigner à l'apaisement. J'avais des PA, je pouvais le faire. Comme ils ont modifié les sorts, ça m'a un peu brainfuck et je ne voulais pas du tout faire ça. C'est vrai que le dépassage, c'est 4 PA et ça me transforme. Aïe, aïe, aïe. Coup dur, coup dur pour le joueur français. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On prend la méta un petit peu en main. On teste des trucs. C'est ok, c'est ok, c'est ok, c'est ok. En vrai, je vais focus à peur, je n'ai pas trop le choix. J'avais les outils pour que le Gynac survive. Je suis complètement déçu et j'étais good après. C'est dramatique. En vrai... Je vais juste lui faire un frayeur. Entre ça et mon lapin qui n'a pas joué avant, si vous voulez, c'est un peu décevant. J'ai moins 6 corrompu. Il me reste 9. Je casse l'ivoire. Corrompu. Tac, tac. En vrai, il faut à tout prix que j'ai de la mobilité. Je vais mettre plutôt des PM au Xel. Et voilà, là, maintenant, il ne faut pas faire de la merde. J'ai 1, 2, 3, 4. Évidemment, il me manque juste de quoi toucher le Xel. Ça, ça régale. Ok. Il y a un peu de retrait qui est passé sur Lenny. Lenny qui est full retrait. Je crois qu'il est complètement retrait. Corrompu. Non, il a quand même un mode Intel. Abnégation sur l'upper. Prev. Ouais. Ouais, je vais me mettre. Bon. On va faire. Tac. Tac. Je voudrais bien le ramener, mais ça se trouve ça, on a peur, il va où il veut. On va y aller comme ça. Hop. Je vais juste venir mettre. En vrai, je vais juste taper, en fait. Mes Petriff, elles sont à 2 PA, ça tabasse quand même bien. J'aurais bien aimé peut-être me remettre un Téléfrag sur Lenny, ça aurait été intéressant. 4 PA. Bon, son Lenny a un gros retrait aussi, mais... Est-ce qu'on peut avoir une chance de se sortir ? Oh, putain. Mais c'est quoi ces dégâts de morts ? Oh, merde, Monkzell a perdu les PM. On va y aller comme ça. C'est Lenny qui joue ensuite, je vais le tacler. Ok. J'ai peut-être une chance de m'en sortir, on va voir. Mais le Torrent Arcanique, là, ça fait tellement mal. On m'avait prévu que sur cette mise à jour, j'allais me bouffer du Torrent Arcanique et que ça allait être vite chiant. Mais je suis un peu bluffé par l'Herox quand même. Je vous avouerai, je ne m'attendais pas à un truc aussi violent que ça. Alors, on va venir comme ça. J'ai envie de m'en miff en vrai, mais... Oh non, j'ai trop mal joué. Il fallait que je lui mette deux coups au cac pour qu'il prenne l'ébène. Ok, il faut que je m'habitue aux nouvelles ébènes. J'avais un ébène à placer, je suis déçu. Je suis déçu. J'aurais pu jouer tellement mieux. Heureusement que je lui bouffe quand même beaucoup de PA. Ça limite pas mal ce qu'il peut faire. Il m'a peté mon lapin, c'est pas très gentil ça. Je vais pousser ça. Je vais y aller par où. Je pense que là, c'est pas trop mal en vrai. On va faire tac, tac, tac. Je bloque un tout petit peu son ennemi. Ok, il y a le va. Il est obligé de perdre d'EP pour me repousser. Ça, c'est bien. J'ai toujours ma momie sur l'Oxel. Par contre, le soin, c'est chaud. Après, il me soigne, mais du coup, il me tape pas. Il ramène son lapin. C'est bien vu. Je vais faire comme ça, je pense. Tac. 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 Et là, il prend les bennes cette fois-ci. Je ne me faille pas deux fois. Je vais venir ici. Parce qu'il prendra plus de dégâts s'il est à distance, comme je suis en certain de malheur. Par contre, les bennes, les dégâts, c'est plus que c'était avant. Je ne sais pas si ça vaut encore la peine. Après, il y a les 40 fuites. Sur les bennes, la fuite, c'est quand même pas mal. Beaucoup disent, oui, ça tape plus rien, c'est de la merde. Mais 40 fuites, les amis, c'est déjà énorme. Juste, genre, il n'y a aucun trophée qui fait 48. Le trophée avec restriction sur le bonus de panneau, c'est 32 fuites. Donc déjà, pour la fuite, c'est insane, les bennes. Mais là, je me fais un peu tabasser. Je n'ai rien pour remettre mon lapin un jour, peut-être. Est-ce que je n'irai pas en mode full ? Je lui mets la pression et je tape à fond. Mon gzelle est quand même bien solide. En plus, je me rejène un peu à l'horloge. On va voir. Héhé. Ciao. En vrai, c'était intéressant. Je suis bluffé par les dégâts qui m'a mis. Vraiment, sur le début de combat, là, c'était explosif. C'était vraiment impressionnant, le rox qui m'a sorti. Bon, moi, j'ai fait des petits misplays, mais globalement, voilà, j'ai essayé de rétablir les choses comme j'ai pu. Faut le taper. Pas besoin d'être le relou qui ralentit alors qu'il a FF en face. Qu'est-ce qu'il me dit ? Il aurait dû Xel T2, mais est-ce qu'il pouvait ? Je l'ai quand même barricadé, mon Xel. Tiens, on va se prendre le plaisir de lâcher un petit corrompu. Ah, j'aurais mis un crit. Hum hum. Let's go. Non, franchement, j'ai kiffé le combat. Bon jeu. Et à la prochaine. Donc, si j'ai bien compris, il m'a dit qu'il m'avait sorti en a peur de poux. Bon, j'imagine que j'avais perdu s'il m'avait mis en a peur de poux. Mais là, le mode tauron arcanique, multiline, docrit et tout, c'est à l'air vraiment hyper intéressant comme mode. Franchement, je suis assez impressionné. On a perdu un soldat au passage. Bon, écoutez, on passe à combien de cotes ? 4481. Bon, on continue à monter tranquillement. C'était un combat intéressant. Moi, j'ai appris des choses. J'ai vu du gros rocs en face. Ça me plairait bien de retrouver conclu à l'occasion, mais je pense que ça arrivera probablement. Écoutez, si ça vous a plu, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.